Bonjour, bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui, alors c'est une vidéo que j'avais hâte, mais vraiment hâte de vous faire, pour un petit haul, c'est un haul que, enfin c'est des choses que j'ai acheté sur un groupe Facebook, alors j'avoue que j'ai eu un peu peur parce que c'est une personne que je ne connaissais pas sur un groupe Facebook, donc il n'y a aucune garantie, et j'avais fait, j'ai fait quand même une belle belle commande, assez grosse quoi, et du coup j'ai eu un peu peur de perdre mon argent, parce que finalement on voit quand même beaucoup beaucoup d'arnaques, même si dans le coloriage, dans le scrap, c'est vrai qu'on est quand même assez soudé, et moins, enfin on voit moins ce genre de choses, mais ça pourrait quand même arriver, donc j'étais très stressée jusqu'à temps que ça parte et que ça arrive à la maison, j'étais très très stressée en fait, et là ça arrive à la maison et je suis super contente, je suis vraiment très très contente de mes achats, j'ai hâte de pouvoir aller dedans, même si pour l'instant je vais essayer de ne pas démarrer, parce que sinon je finirai, enfin je vais repartir dans d'autres trucs, et puis j'en ai déjà pas mal de démarrer, donc il faut vraiment que je finisse ceux que j'ai en cours, enfin peut-être pas les finir, mais que j'avance ceux que j'ai en cours, avant d'aller dans ceux-là, mais ils sont vraiment très très jolis. Par contre c'est beaucoup du Disney, donc si vous n'êtes pas fan de Disney, bah désolé, mais bon après franchement quand on aime le coloriage, c'est rare qu'on n'aime pas les Disney, hein. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec l'unboxing comme on dit sur YouTube, donc ouais c'est un achat que j'ai fait sur un groupe Facebook, que j'ai payé par Paypal, et c'est pour ça que ça me stressait. Donc c'est le deuxième haul que je vous fais là, on va dire peu de temps, mais j'ai fait pire aussi à un moment, mais là on a un peu de temps, c'est le deuxième que je fais, là celui-ci est quand même plus important, il y a un peu plus de livres, et j'en ai encore un à vous faire, mais dans celui-là il n'y aura que deux livres, mais des livres tip top quoi, vous allez voir, j'ai hâte que ça arrive, c'est pareil, c'est parti, j'ai eu le message comme quoi c'était parti et tout, j'ai hâte que ça arrive à la maison, pour pouvoir vous les faire découvrir aussi. Bon après si vous voulez des vidéos de présentation, n'hésitez pas, bien que il y en ait quelques-uns qu'on ait déjà vu sur les groupes Facebook, sur les groupes YouTube, tout ça, donc il y en a qui sont quand même un peu connus malgré qu'il y en a qui viennent de loin. Et après le problème c'est que pour les trois quarts, je ne sais pas vous dire les titres de ces livres, puisqu'ils sont des livres qui sont asiatiques et les titres sont marqués en asiatique, donc je ne connais pas les titres de ces livres, voilà. Donc je vous laisse tout de suite parce que là je vais vous lasser avec ma tête, vous allez voir les livres, ça va être beaucoup plus intéressant, enfin les livres, et le matériel. Et puis comme ça, voilà, vous allez pouvoir voir ce que j'ai acheté. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bah à très bientôt, bye bye. Portez-vous bien surtout, hein. Donc, me voilà pour mon haul, avec de super super trucs, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors on va commencer par ici, la petite boîte de Faber-Cassel qui sont les Hargrip. je ne sais même plus par combien ils sont. Deux, quatre, six, huit, dix, sept, douze, quatorze, quinze, sept, 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 sept. Alors c'est la boîte de 38 Hargrip. Ils ont l'air d'être plutôt pas mal. Ils sont quasi neufs, pour à part le rouge, là, ici. Voilà. Donc ça, ça en fait partie. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors, je l'ai mis en premier, mais c'est le seul que je n'aime pas, en fait. Sur tous ceux que j'ai acheté, là, c'est le seul qui ne me plaît pas. Alors, je vais vous faire voir ça vite fait pourquoi. Alors là, vous avez la présentation. Voilà. Donc parce qu'en fait, c'est toutes des petites cartes postales, comme ça, à découper. Il y a un ou deux véritables colos. Mais en fait, même celui-ci, j'aime pas, en fait. Et tout le reste, c'est des petits colos, comme ça. Donc moi, je ne suis pas fan de ça. J'aime bien avoir des belles pages bien pleines. Et du coup, j'avoue qu'en format carte postale, ce n'est pas mon trip, en fait. Et je n'avais pas fait attention que c'était ce genre de livre. Quand je l'ai pris, du coup, voilà. Donc celui-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Mais à mon avis, il ne restera pas à la maison. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est le seul où je vais pouvoir à peu près vous dire le titre. Alice and the Looking Glass Coloring Book. Donc, c'est des petites poupées, là, comme ça, que j'aime bien. Bon, après, ça reste sur Alice au Pays des Merveilles. Mais ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'en fait, on ne voit pas vraiment que c'est du Alice au Pays des Merveilles. Regardez un peu les dessins. Certains dessins qui nous le rappellent, mais sans que ce soit trop marqué. Et j'adore ce genre de petit personnage trop choupinou. Voilà. Donc celui-ci, j'adore. Ensuite, il y a celui-là. Donc, voilà le titre. Mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, en fait. Il est super sympa aussi. Donc, c'est beaucoup des doubles pages, par contre. Alors, moi qui n'étais pas fan de doubles pages au départ. Il y a un peu, ouais, de page tapisserie. Regardez la page cendrillon. Donc ça, je n'aime pas trop. Clochette, bon, finalement, elle n'est que d'un côté. Ça, je ne suis pas fan. Mais après, tous les autres, vraiment, ils sont super chouettes. Regardez ce décor-là, avec la petite sirène. Il est splendide, j'adore ça. C'est sur celui-ci aussi, je crois, qu'il y avait les princesses. Alors, est-ce que... Ah ouais, alors. J'adore cette page-là aussi. C'est une scène qu'on voit régulièrement. Mais franchement, je la trouve trop belle, trop bien faite. La belle et la bête, elle est trop belle aussi. Donc, ce n'est pas dans celui-là, non. Et après, vous avez quelques cartes postales. Bon, quand il y en a quelques-unes, comme ça, ça va. Ce n'est pas dramatique en soi, mais bon. Donc ça, il me semble que c'est le dernier Disney Girl. Donc c'est pareil, c'est tout des trucs asiatiques. Et donc celui-ci, c'est celui où vous avez les tutos. Donc la première partie, c'est le coloriage, le tuto avec le dessin. Voilà. Donc vous avez vraiment des petites explications. Qui sont plutôt sympas. Bon, après, ce n'est pas en français, forcément. Mais c'est des choses qu'on voit quand même passer sur Facebook, tout ça. Moi, je me souviens avoir vu cette page-là passer assez souvent. Et voyez le tuto, comment il est. Donc là, ils vous font voir le détail sur les bulles, les bulles d'eau. Donc ça peut être sympa. Quand vous voyez vraiment les petits détails comme ça, là, vous pouvez vous rendre compte de comment le colorier, en fait. Voilà. Et puis, vous avez une deuxième partie du livre, où en fait, vous n'avez que du coloriage. Voilà, ici. Avec, bah, toujours un peu tous les personnages. Et ça, ah, la vlog. C'est la page-là que je cherchais tout à l'heure. Je la trouve vraiment sympathique. Plein de fleurs avec les quatre princesses. Elle est vraiment super, super jolie. Voilà, donc celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Un que vous devez connaître, puisqu'on l'a beaucoup vu passer, c'est pareil, c'est un des Disney Girls. C'est celui édition spéciale. Donc il me semble que, du coup, il y a deux de ces numéros qui sont à l'intérieur. Alors, le seul petit défaut sur celui-ci, je dois dire, c'est la qualité du papier. Elle est plutôt, elle est relativement bonne, mais pas aussi bonne que les autres livres, en fait. Qui viennent de, les autres livres asiatiques, en général, ils sont vraiment très épais. Et là, voilà quoi, il est moins épais. J'ai un petit peu déçu là-dessus. Oh, celui-là, il est vraiment joli, celui-là. La petite sirène, là, comme ça, dans sa silhouette. Et puis à côté, Réponse également dans sa silhouette. C'est super joli, super bien fait. Bon, après, il y a des choses que je n'aime pas, comme dans tout livre. Forcément, on ne peut pas avoir 100% des colos. Oh, ils sont trop choupignons. 100% des colos qu'on aime, mais voilà quoi. Celui-là, super contente aussi, à part, je vous dis, le seul petit point négatif que je trouverais, c'est la qualité du papier par rapport à ce qu'on connaît, quoi, de ce qui vient de chez eux. Et alors là, j'ai un hyper grand format. Je vais vous faire voir par rapport à celui-ci, qui est du format classique A4. Voilà. Donc, ça ressemble un petit peu aux scènes cultes, au format des scènes cultes. Et à l'intérieur, je trouve que ça fait vraiment ça, en fait. Ça fait vraiment les scènes cultes. C'est tout des scènes de dessins animés qu'on retrouve en format paysage. Des dessins animés, vous voyez, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, comme là, la scène de Ralph. Pinocchio. Non, franchement, il n'y a pas que du paysage. Mais je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Et alors, il y en a, ils sont hyper, hyper détaillés. Il y a celui de Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête beaucoup sur celui-là, mais regardez-moi ça comment il est hyper détaillé, quoi. Ça va être des colons hyper longs à faire, mais ils sont vraiment magnifiques. Le papier est top. Franchement, je vais se faire ça aussi, vous voyez. Pas trop l'habitude de celui-là. Franchement, je suis plutôt très contente de mes achats. Je vous dis, sur tout le lot, il y en a qu'un que je ne suis pas fan. Mais alors, tout le reste, j'adore. Et encore, ce n'est pas que je ne suis pas fan des dessins, c'est le format, en fait, qui m'embête. C'est pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté les marque-pages. Moi, je n'adhère pas avec ce format. J'ai du mal parce que je me demande comment les utiliser derrière, quoi. Quand vous achetez 300... Enfin, peut-être pas 300. Quand vous achetez 4 lots de marque-pages, ça fait 200 marque-pages. Vous allez faire quoi avec 200 marque-pages ? Enfin, c'est ça, moi, qui m'embête. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ce qu'il y avait dans ce petit hall, boîte aux lettres, comme vous voulez. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501